voici une carte du monde vous vous êtes là ou là ou encore là et de là où vous êtes vous avez l'impression de ne rien pouvoir faire quand quelque chose vous révolte de l'autre côté de la planète disons là par exemple eh bien c'est faux pour en avoir le coeur net rapprochons nous imaginez une entreprise française qui fabrique des matériaux de construction par exemple comme du ciment ou du béton imaginez que cette entreprise soit leader mondial dans son secteur celui des matériaux de construction maintenant imaginer qu'elle rachète une usine étrangère basée dans un pays du moyen-orient par exemple la Syrie pour l'entreprise la situation est idéale pour étendre son influence dans la région mais imaginez qu'un jour le peuple du pays en question se soulève contre son chef d'état après une série de manifestations pacifistes durement réprimées le conflit s'enlise et se transforme en guerre civile au fur et à mesure que la guerre avance le pays se divise les zones d'affrontements se multiplient et les activités de production de l'usine sont menacées imaginez maintenant qu'un groupe terroriste comme daech auteur répété de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité profite du chaos pour prendre le contrôle d'une région entière imaginez que cette région soit située à seulement 60 km de cette usine française et d'un grand nombre d'entreprises nationales et internationales imaginez que toutes ces entreprises conscientes du danger que cela représente fuient le territoire sauf une cette même usine de matériaux de construction le groupe terroriste gagne du terrain et se rapproche de l'usine mais notre usine est déterminée à ne pas stopper sa production cela se fait au péril de la vie de ces salariés syriens qui continuent à travailler en zone de guerre après que les salariés expatriés soient évacués imaginez que l'entreprise dont le siège social est en france souvenez-vous décide de s'approvisionner en pétrole auprès du groupe terroriste maintenant imaginez que celui ci bloque les routes et qu'il faille passer par des checkpoints pour venir travailler ou pour faire circuler les marchandises de l'usine vous comprenez donc que notre entreprise de matériaux de construction non seulement achète certaines matières premières au groupe terroriste mais c'est aussi mise d'accord avec celui ci pour qu'il laisse passer ses salariés et ses marchandises moyennant rétribution c'est notamment grâce à de tels accords qu'un groupe terroriste comme daech parvient à se financer à monter en puissance et continue à commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité cela s'appelle du financement de terrorisme et de la complicité de crimes de guerre et contre l'humanité après plusieurs mois de travail en zone de guerre durant lesquels certains employés sont victimes d'enlèvement l'usine est finalement attaquée par l'organisation terroriste en septembre 2014 et les salariés s'enfuient par leurs propres moyens mais revenons au début vous vous souvenez lorsque je vous disais que vous pouviez changer les choses de là où vous êtes et bien c'est vrai les associations sherpa et e cchr ont déposé une plainte en france pour que la justice se saisissent de ce dossier de là où vous êtes vous pouvez agir en signant la pétition juste en dessous de la vidéo c'est parti c'est parti